bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatou marhaban bikum asdiqaii fi video jadid lui moi in sha allah ghanchauffo lecture la maison de mouni safha 180-180 par cours français concernant la 6e mani de l'enseignement primaire. Ghatin badaob j'observe et j'formule des hypothèses donc que représentent les images donc binissibea les images, jadidna wahed 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 l'lqasr la manzil donc une maison, saura taniye, jadidna sala mangé, saura taniye, saura taniye, jadidna yun shombro donc a maison, yun shombro, yun sala mangé. Que sont les éléments qui ont attiré ton attention dans ces images ? donc jnouman l'achiii li ataru l'intibad yek fad les images donc bien sûr la décoration et l'aménagement de cette maison donc qui fâche hâd la maison hâd mqaed mdekore msaob donc la décoration et l'aménagement de cette maison. D'après le titre, le titre wah, la maison de mouni, donc wahed la persan l'esmitio mouni, d'après le titre donc et les images de quel contenu s'agit-il dans le texte à ton avis ? donc une description de cette maison donc wazf, wazf, une description donc de cette maison. Radim Chou, n'kara wannas ou Radim Joubou, elle a les questions de compréhension. La maison de mouni. Claude mouni a habité à Géverni, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il est resté jusqu'à sa mort en 1926. Cette maison est devenu le musée Claude mouni. Donc, bien, la maison de mouni est excepcional, ennemi. Parce qu'il a été fait avec un mou qu'il a beaucoup d'aube. Une fois, il est beaucoup d'amour. C'est tellement d'amour, un édouc. C'est un édouc qui est à l'arrivée d'ouaraqui grâce aux travaux de restauration, il est resté comme autrefois. On peut le faire pour les restaurateurs et les restaurateurs pour qu'ils soient dans les récordes pour qu'ils soient dans la première fois Au rez-chaussée, il y a le salon bleu dans le rez-chaussée Il y a le rez-chaussée Il y a le rez-chaussée Il y a le rez-chaussée où on recevait les visiteurs À côté de ce salon, on voit l'épicerie et la salle à manger Dans l'épicerie, on gardait le thé, l'huile d'olive, les épices et les œufs Dans des meubles suspendus ou murs La salle à manger de la maison est peinte en jaune Les meubles peintes en jaune également étaient alors très modernes pour l'époque Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue Le service jaune et bleu Dans la cuisine au carreau bleu, il y a une immense cuisinière En multiples fourneaux et des ustensiles de cuivre L'autre pièce qui se trouve dans cette partie de la maison est le salon atelier Il y a une décoration interne des pièces Ou les objets de décoration, l'éloine, etc. Ce salon atelier contient toujours le mobilier de Monet Des canapés, des tapis, des décors et des tableaux de l'époque de peintre Un escalier mène au premier étage Où se trouvent les chambres accouchées ? D'abord, on découvre la chambre de Monet Elle est également décorée avec des objets et œuvres picturales dans la pièce Il y a un cabinet de toilette qui sépare la chambre de Monet et celle de sa femme Enfin se trouve une dernière chambre, celle de la belle fille de Monet A côté de la maison, on peut voir deux ravessants jardins Ces jardins sont beaucoup de charme Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais On voit ce pont dans les tableaux Lits niens fillets Les arbres La petite rivière Tout est resté semblable aux peintures de Monet Il y a un autre jardin près de la maison On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux Il faut y aller en automne ou au printemps Donc voilà, c'est ce que c'est la maison 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 Je comprends De quoi parle le texte ? Le texte parle de la maison de Monet Pourquoi le musée s'appelle-t-il Claude Monet ? Le musée porte le nom de son propriétaire Claude Monet De quoi est-il composé ? Donc il est composé d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine Et des chambres à cocher Comment il est décoré ? Donc il est décoré avec des meubles, des vaisselles Et très moderne à l'époque Où se trouve la chambre de Monet ? La chambre de Monet se trouve au premier étage Ou bien au premier étage à côté de la chambre de sa femme Combien de jardins se trouve-t-il dans cette maison ? Donc il y a deux jardins dans cette maison A ton avis, pourquoi Monet aime-t-il autant les jardins et la nature ? Donc Monet admire la peinture et les jardins et les fleurs Je vais voir que je vous parlez Les fleurs, les fleurs et cetera Je prononce bien, je lis les phrases en respectant les liaisons Les arbres, la petite rivière Tout est resté semblable peinture de Monet « Il y a un autre jardin près de la maison. On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques. » Je lis la phrase en marquant les pauses. « Il est comme autrefois parce qu'on l'a restauré. » « Dans la maison, on peut voir la chambre, la cuisine ou la salle à manger de monnaie. » « À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. » « Ces jardins ont beaucoup de charme. » « Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais. » Donc, « Ahir parti. » « Je prononce ou bien je réagis au texte. » « Comment trouves-tu ce texte ? Justifie ta réponse. » Donc, le texte décrit la maison de monnaie. Donc, c'est un texte plein d'informations utiles. Et donc, la description de cette maison. Deuxièmement, pourquoi monnaie peint-il les paysages naturels ? Donc, monnaie aime la nature et les fleurs de son jardin. C'est d'autres exemples de lieux que tu connais et qui ressemblent à la maison du peintre. Donc, la villa Caïbotte à Yéros. La maison Gustave Moreau à Paris. Donc, la maison de Monnaie. « Vaudrais-tu un jour visiter la maison de Claude Monnaie ? » Donc, oui, j'aimerais bien visiter la maison de Claude Monnaie pour la découvrir. Bouchk, Anna-Lak sa chevou, bien sûr. Donc, voilà. Iden, il a hôna yin tahi hada al-vidio. Mo'a aidona, inşallah, phi al-vidio al-qadiim. Ma'a d'arce, l'chasse de grammaire. Le discours direct et le discours indirect. Kouno phi al-mau'id. Il a léqa.